salut tout le monde bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui on va parler de ce qui se passe sur rockstar donc personne ne peut jouer à gta online que ce soit les américains que ça soit c'est international mais le problème c'est que nous n'avons aucune information donc rockstar ça serait sympa de nous mettre les informations vu que quand même on achetait le jeu à 70 euros on paye les saisons passent on paye le ps plus en plus donc nous en tant que consommateurs on aimerait bien avoir des réponses est ce que vous vous êtes fait hacker est ce que c'est ça le problème c'est que nous on n'est pas tenu informé on n'est vraiment pas informé les gens en ont marre parce que celui qui se connecte à gta ça nous met fichier impossible de télécharger le fichier tralala plus personne ne peut jouer à gta online donc pourquoi comment qu'est ce qui se passe il y en a marre de nous laisser dans le doute 1 on peut que dire en mai est ce qu'ils se sont fait hacker est ce qu'ils se sont fait donc rockstar on aimerait bien avoir des informations en tant que consommateurs en tant que sociétaires ont quand même en contribue à l'évolution donc du jeu donc pourquoi on nous tient pas informé alors on paye on paye on paye mais c'est toujours la même chose on est toujours dans l'ignorance donc il ya un problème gros problème quoi on n'a pas de droit ou de liberté ou deux ou droit d'auteur ou quoi que ce soit donc faudrait que ça change faudrait que ça change tout ça j'espère que les gens seront d'accord avec moi que y en a marre on paye on paye on paye regarder j'ai essayé de me connecter aujourd'hui là depuis ce matin impossibilité de se connecter j'ai essayé de trouver des informations donc sur le net sur gta rockstar sur les sur le facebook sur le il n'y a aucune information donc on est dans le noir total donc déjà là on est 10 à vouloir se connecter impossible alors que ce soit américain que ce soit je répète c'est international donc faudrait qu'on nous tienne un peu au courant est ce qu'ils se sont fait hacker est ce qu'on devrait avoir peur est ce que est ce qu'il ya une c'est une mise à jour est ce que bon ça aurait été une mise à jour on aurait été tenu informé quand même ou une maintenance on aurait été tenu informé comme playstation fait donc anti quand il ya une mise à jour on est tenu informé que les joueurs de gta les gamers les vrais gamers de gta sont déçus déçus par rockstar j'espère que c'est le cas pour tout le monde j'espère que 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 les esprits vont se réveiller et quand il faudrait que qu'on aille se plaindre il vraiment qu'on aille se plaindre quoi moi je sais que je paye internet 60 euros je paye le ps plus 60 50 euros je paye j'ai payé donc gta soit 70 euros plus de tout ce qu'on paye et en plus de ça en jeu du mois on a toujours des jeux pourris donc que ça soit sony ou rockstar ça serait bien sympa de nous mettre les informations quand il ya les donc des choses comme ça on a le droit d'être tenu au courant quoi donc pour les gens qui ont vu cette vidéo n'hésitez pas à mettre des commentaires n'hésitez pas à lâcher des likes à parler de cette situation là que qui nous pèse 1 nous en tant que joueurs playstation quoi donc si vous avez aimé la vidéo n'hésitez pas à mettre un petit pouce et il faut il faut qu'on se batte pour nos droits sur la playstation au revoir à tous